Bonjour à tous et à tous. On va commencer par quel quotidien ? On va commencer par quel quotidien ? Oui, je suis très intéressé par peut-être un sujet dont vous ne voulez peut-être pas parler, mais on va y aller. Il y a quelques jours, on a commencé par voir circuler sur les réseaux sociaux qu'il y a un autre ministre du gouvernement pour qui les gens veulent susciter la candidature. Il s'agit bien de Romia de Wadaï, le ministre des Finances. Il n'a pas observé beaucoup de temps avant de réagir. J'espère que vous avez eu le temps de prendre connaissance de sa réaction. Le ministre qui estime qu'il va falloir lui laisser accomplir la mission qu'on lui a signée, que le chef de l'État lui a signée à ses côtés, que donc de vouloir susciter sa candidature et tout. Qu'en pensez-vous, le droit de l'État lui-même ? Non, je crois que c'est une question sur laquelle j'étais arrivé, j'ai opiné hier matin. Je crois que oui, Romia de Wadaï a très tôt bien fait de siffler la faim et de la récréation. Parce qu'avec cette situation de suscitation de candidature dans une certaine mesure, vous créez des problèmes pour rien. où les gens vous créent des problèmes pour rien. Et sachant bien que Romia de Wadaï n'est qu'un exécutant et que Patrice Hollande a appelé pour venir travailler avec lui, et qu'on annonce déjà la candidature d'un certain Olivier Bocor qui est dans l'homme du chef, qui est l'homme de chef de l'État. Et que, d'ailleurs, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent déjà pour susciter cette candidature. Et que vous qui êtes un exécutant, qu'on a appelé pour travailler avec, vous acceptez des telles choses que les gens vous mettent en difficulté. Et n'oubliez pas que, parmi les raisons évoquées pour le départ d'un ex-ministre, c'est qu'il aurait commencé des démarches, soit disant qu'il pouvait être président du Bénin. Parmi les raisons évoquées, on n'a pas confirmation peu au pro. Et donc, du coup, c'est très difficile d'accepter que les gens mettent votre nom pour peut-être se faire une image. Et là, si vous créez tous les problèmes, vous vous tirez dans les pattes, et ça, le revers est très vite arrivé parce que, quand c'est comme ça, et que vous n'avez pas la bénédiction du chef, le chef peut décider de se séparer de vous. Mais le plus souvent, quand on se sépare de vous dans ces conditions, c'est que sachez que les représailles vous attendent. Et donc, le jeune ministre a compris certainement que, même s'il n'a pas compris, c'est que peut-être qu'il y a des proches à lui qui l'ont très tôt rappelé à l'heure pour dire attention. Moi, je pense qu'il a compris. Ce jeu est dangereux. Donc, j'ai pu lire aussi hier son message sur sa page Facebook. Ce que je veux dire, c'est que, dans une certaine mesure, la plupart du temps, quand les gens arrivent à décider de susciter la candidature de tel ou tel, ce soit des gens qui ont bénéficié de faveur chez vous, ou des gens qui espèrent avoir des faveurs auprès de vous, qui s'organisent pour dire, bon, je prends en charge, tu fais tout. Et le plus souvent aussi, c'est que les intéressés, parfois, sont informés, mais ne mesurent pas suffisamment les conséquences que cela pourrait engendrer. Et il a fallu que ça se produise pour que les gens comprennent. Et ce que je veux dire, c'est quoi ? Il y a beaucoup, moi, j'ai pris connaissance de beaucoup de groupes WhatsApp qui sont créés pour tel ou tel ministre. et vous voyez le nom du ministre, vous voyez 2026. Vous voyez le nom du ministre, vous voyez 2026. Et ça se passe. Et parfois, ces ministres, je ne dis pas que Wadaï est dans un groupe comme ça, mais certains ministres du gouvernement sont dans ce groupe et ne parlent pas. Il ne faut pas que ce soit quand les gens vont annoncer une déclaration de situation de candidature, qu'on les voit monter au chrono pour dire qu'ils ne se sont pas prenés. Ils sont dans des groupes WhatsApp où les gens parlent d'eux, où les gens disent qu'ils sont bien, ils sont les meilleures personnes pour être présidents en 2026. Ils ne réagissent pas pour le moment. Il va falloir qu'ils ne commencent pas à faire le ménage autour d'eux. Tous ceux qui évoquent une telle question, dans les discussions qu'ils ont peut-être en privé, dans une certaine mesure, qu'ils mettent fin à cette discussion pour dire écoutez, j'appartiens au gouvernement, justement au gouvernement, et c'est un chef qui m'a fait confiance, m'a appelé. Et donc, si le chef estime que je peux continuer la mission qui s'est bien commencée, alors, en son temps, je vous dirai. Mais, épargne-moi de ça. Sinon, vous allez voir dans les prochains jours, beaucoup de ministres qui seront déchargés. Parce que les informations circulent très bien. On sait que beaucoup parmi eux participent à des réunions, discutent avec des jeunes. Et donc, qu'ils fassent très attention. Parce que le revers, ça ne va pas être facile à gérer pour eux. Parce que la séparation peut être brutale. Très bien. Adrien Chobankou, lorsqu'on sait que le ministre veut bien rester 100% concentré sur son travail, et qu'il a le souci, surtout, des difficultés que vivent les populations, et qu'il ne trouve pas approprié, maintenant, de susciter sa candidature, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon d'avoir la tête sur les épaules ? Tout à fait. Ouadai Rumiad, ministre de l'Économie des Finances, a bel et bien bien la tête sur les épaules. Il a très tôt fait de dire « stop, non, je ne veux pas de cette communication ». Évidemment, même s'il le souhaite, c'est quand même bien qu'il le dise haut et fort qu'il ne veut pas. Ce qu'il faut dire, à la suite des propos de Roland Toreké, c'est quoi ? C'est que, d'abord, en disant « non, je ne veux pas de cette communication, je ne veux pas être candidat », c'est d'abord de couper de l'appétit aux jeunes. Ceux-là, des jeunes qui ont griffé, pensent qu'ils ont faim, et qu'en faisant la propagande du ministre, qu'ils peuvent avoir quelques millions de francs CFA pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Je pense que Rumiad Ouadai, en n'acceptant pas que des jeunes suscitent sa candidature, est en train de leur couper de l'appétit. Parce que, on veut ou pas, c'est des gens qui ont accompagné d'une manière ou d'une autre le ministre, où le ministre a eu à leur facilité beaucoup de choses, et peut-être, au retour, ils veulent retenir l'ascenseur au ministre. Et ce sont ceux-là qui font appel aux jeunes, qui demandent à ce que des jeunes suscitent la candidature de telle ou telle autorité. C'est souvent comme ça. Donc, je pense quand même que, bon, c'est bien de dire qu'on ne veut pas d'une telle démarche, qu'on veut seulement se concentrer de la tâche que le chef de l'État a confiée à Insoui grecque. Mais je pense quand même que certains ministres, pour moi, peuvent quand même accepter, parce que, vous savez, ça va vous paraître un peu bizarre, si je vous dis, par exemple, que des ministres doivent accepter que des jeunes suscitent la candidature pour la présidentielle. Ah oui, parce que, vous savez, quand vous avez des qualités, des valeurs, c'est ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ne sont pas directement avec vous, ceux qui sont dans la masse populaire, qui voient de quoi vous êtes capables. Mais ils voient leur propre intérêt aussi. Oui, ils voient leur propre intérêt, ça, il faut le dire. C'est une question d'intérêt. Et parfois, il y a certains même qui leur demandent de susciter leurs candidatures. Mais oui, ça se passe dans beaucoup de pays. Oui, donc je pense quand même que, même si Patrice Talon observe, s'il découvre que ses ministres sont pressentis, ou des gens pensent que ses ministres peuvent faire le job, la faire tel que lui-même, il le dit souvent, je pense qu'il doit fermer les yeux sur certaines choses. Et permettre aux gens, puisque nous sommes en démocratie, tout est permis. Et quand nous posons des actes, nous devons avoir le courage de les assumer. Ouadaï, ne voulant pas assumer un tel acte, a dit non, je ne veux pas. Il a écrit sur sa page Facebook. Mais je pense quand même que, bon, il pouvait fermer les yeux. Il pouvait laisser les yeux et susciter sa candidature, comme se fait le cas avec Olivier Bouca. Non, il ne devrait pas, justement, parce que ça va susciter des interprétations. On va penser que c'est lui-même qui est derrière. On va penser que... Qu'est-ce que... Beaucoup, beaucoup d'interprétations. Il vaut mieux qu'il dise stop en même temps. Je dis, il a bien fait de dire stop, mais il ferait encore mieux de laisser encore les gens. Parce que, écoutez, quel acte vous posez sur ces terres ? Et les gens ne vont pas critiquer. Ah oui ! Je vais voir si Laurent est de cet avis. Est-ce que vous êtes de cet avis qu'il fallait... Vous êtes membre d'un gouvernement. Vous ne me parlez de la discipline de groupe. Non, je ne sais même pas ça. Vous êtes membre d'un gouvernement. Le gouvernement, le chef en exercice est encore là. En tout cas, celui qui vous a appelé pour travailler avec lui est encore là. Il a un monsieur qui est hors son ordre de main. Et en réalité, les gens commencent pas à faire une situation qu'elle a tuée de tous les côtés du Bénin. Pour cette personne-là. Sachant que vous, en vous soumettant au président de la police et que vous êtes tenu de vous soumettre à cet homme de main, dans une certaine mesure, accepter que cette campagne de situation qu'elle a tuée en sa faveur commence, c'est comme s'il voulait affronter son chef. Et là, c'est assez grave pour lui. Parce qu'à un moment donné, quand il va le faire, et que ça peut prendre, malheureusement, vous savez, le plus souvent sur notre pays, comment ça se passe ? Vous allez voir, il va commencer la suscitation de candidature. Ça va peut-être prendre... À un moment donné, il va commencer par pousser des ailes et penser que oui, il peut être véritablement président de la République. Il va peut-être décider de démissionner pour devenir opposant dans une certaine mesure. Et ça commence. On a pu voir avec Makissal au Sénégal, on a pu voir avec Sonko, entre Sonko et l'autre. Donc, pour vous dire quoi ? Pour dire, la meilleure option pour lui, c'était d'arrêter ça. Encore que, s'il n'a vraiment pas l'ambition, c'est la meilleure option que de faire ça. D'arrêter pour dire, écoutez, je ne suis pas preneur pour éviter les histoires. Et même s'il a l'ambition, c'est le... C'est le chef qui devrait être... Même s'il a l'ambition, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Parce que nous sommes à trois ans de 2026, il faut le reconnaître. Justement, c'est comme s'il veuille être plus royaliste que le roi. Il attend que le chef décide, que ce soit lui. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, vous imaginez, depuis qu'on suscitait la candidature d'Olivier Vaucourt, vous avez entendu quelqu'un monter un créneau pour dire, Olivier Vaucourt n'est pas candidat ? Est-ce que vous l'avez vu lui-même parler ? Il y a un silence radio. Cela suppose que c'est un piège. Si Olivier Vaucourt avait dit, je ne suis pas preneur de cette campagne de suscitation de candidature, on pouvait lui dire, ok, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui s'affiche clairement pour lui dire candidat, il peut continuer. Mais l'intéressé, dont on a considéré la candidature, ne parle pas. Le gouvernement ne parle pas. Personne n'en parle. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur la question. Écoutez, il est libre d'être candidat. Il n'a pas parlé. On sait que c'est la seconde personnalité du pouvoir. C'est la seconde personnalité du pouvoir. Donc, si la seconde personnalité du pouvoir, écoutez, vous avez vu Dimitri Medvedev, Poutine, qui pourrait oser entrer, rester au milieu de Poutine et Medvedev. Donc, c'est un peu comme Patrice Salon-Nouveau-Corp, on vous a appelé pour manger, pour travailler, manger, et vous voulez maintenant déjà être chef à la place de l'autre. Ça donne à réfléchir. Je pense quand même que le message est passé et qu'il va falloir que les uns et les autres... Il peut être président de l'université, mais à l'État, il ferait mieux de se calmer. Et ceux qui veulent marcher avec lui, chez lui, dans son ministère, ou qui ont facilité chez lui, ou bien qui ont eu des facilités chez lui, qui veulent lui retourner à son soeur, doivent pouvoir faire attention aussi. Non, le plus souvent, c'est les gens qui financent. Je pense quand même qu'il va falloir laisser cette polémique et que le ministre a été clair, donc il va falloir le laisser travailler. Je ne me sentais pas de candidat, tout le coup aussi, je ne donne à quelques jours. On va passer à un autre sujet, puisque l'essentiel, c'est de savoir que Robert Douaraï, le ministre des Finances, voudrait que les gens le laissent travailler. et continuer la mission à laquelle il a été assigné par le chef de l'État. J'espère que c'est clair pour tout le monde dans la République. Et puis... Vous êtes là où il va susciter la candidature de Tchoumakou. Ah oui. Pourquoi pas ? J'ai eu à plus de 40 ans. Ah, donc... Vous avez de l'argent ? C'est avec de l'argent qu'on prend le pouvoir. Mais il faut quand même faire les affiches. Il y a 45 ans révolu. Il faut quand même faire les affiches. Vous comprenez ? Il y a 45 ans. Il faut faire la campagne. Il faut faire tout ce que vous savez. J'aurai de soutien. De soutien. Ah, ok, d'accord. Alors, nous, on va donner des questions. On va aller à la une de Matin Libre qui quand même parle de un certain nombre d'informations. Ce matin, qui parle de Rekia Madougou, toujours malade, en prison. Le journal parle de Rekia Madougou, toujours en prison et malade. Le journal parle d'intox. Est-ce que des gens ont eu à dire que Rekia Madougou a été libéré ? Et mis en résidence si vous surveillez ? Dites non. Non, non, c'est une faute d'information d'abord. Parce qu'on a vu l'information circuler, excusez, selon laquelle Rekia Madougou serait libéré et serait en résidence surveillée. Et ça a préféré le tour, en tout cas. Mais quand on a cherché à comprendre, c'est une faute d'information. Peut-être que ça viendra dans le prochain jour qu'elle puisse être libérée, mise et être mise en résidence surveillée. Peut-être que, puisque les rumeurs en confirment souvent, annoncent parfois des informations qui peuvent être confirmées au Bénin. Malheureusement, depuis des années, on a pu constater... Ce sont les rumeurs qui nous mettent sur le cheveu et qui nous consignent. Ce serait peut-être un pas déjà vers, pour le bien-être, le bien de la famille de Rekia Madougou, le bien de ses enfants. Parce que si elle est en résidence surveillée, elle peut au moins avoir ses enfants régulièrement, on peut les voir, tout ça là. Elle peut avoir un mieux-être. Maintenant, l'info concernant son état de santé, je crois que le gouvernement ferait mieux de se penser sur son cas. Parce qu'on a pu voir que des gens ont été évacués dans ce pays. En toi, ils sont sortis pour aller se faire soigner. D'ailleurs, même l'affaire de 300, 480 ou 150 kilos de drogues, avec une société commerciale du Bénin, où le patron de l'entreprise a été évacué pour être soigné. on parle quand même de drogue. Et donc, celui-là a été un malade, on a demandé, on l'a envoyé, on l'a laissé sortir, il est allé se faire soigner. Il n'est pas encore revenu. Et d'ailleurs, même la dernière fois, l'audience, c'est seulement le gardien du magasin qui a parlé. Et on attend que le chef, le patron de l'entreprise, se retourne au Bénin. Et donc, quand c'est comme ça, je crois que quelqu'un comme Rekia Madougou aussi mérite qu'on essaie de se pencher sur son cas. S'il faut l'envoyer se faire soigner, envoyer la se faire soigner, elle reviendra. De toute façon, vous faites des contrats, un engagement ferme avec elle et avec le pays qui l'accueille. Elle finit les soins, on la ramène. Parce que si vous l'envoyez en France, par exemple, et vous signez un protocole avec la France, la France est tenue de vous le renvoyer. La dernière fois, quand ils ont arrêté, à y attendez, le jeune là en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas eu de gêne à l'envoyer, à le ramener au Bénin, par avion. Et donc, je crois qu'il y a possibilité de continuer à la surveiller, mais de l'envoyer se faire soigner. Si on a pu envoyer les autres, certaines personnes parlent au passé et se faire soigner. Je crois que pour Réki Amadougou, on pouvait aussi se pencher sur son cas pour lui accorder cette faveur. Je crois que c'est une doléance de beaucoup de Béninois. Et moi, même ce matin, je demande au chef de l'État ou bien à la justice de se pencher sur son cas. Si elle est malade, véritablement, et même si quelqu'un est malade, déjà à première vue, on peut avoir le signe. Et non seulement ça après. Et quand elle dit je suis malade, il y a des médecins chevronnés dans ce pays. Allez lui faire un scanner pour voir si réellement ce qu'elle dit c'est vrai. Si c'est vrai, sautez-la de cette situation. Allez la soigner. Si elle tombe malade, elle est malade, suffisamment malade en prison, et qu'elle meurt en prison, c'est pour qu'elle gagne. Qu'elle nous a gagné si Réki Amadougou aujourd'hui, malade, malade depuis... Parce qu'on nous annonce depuis des mois qu'elle est malade. Malade, si elle tombe maintenant, elle meurt en prison, qu'avant nous a gagné. On a vu Agbeva mourir en prison. Ce n'est pas un honneur pour une famille de voir que son enfant meurt en prison. Alors qu'il y a pourtant les moyens pour soigner cette personne. Alors... Adrien, tu vois quoi ? Non, je pense que si les prêts sont établis que Réki Amadougou est indisposée malade et que nos médecins ne peuvent plus la soigner au Bénin, je pense que dans l'immédiat, le gouvernement doit procéder à son évacuation sanitaire. Nous avons vu ici au Bénin Attao Renouho qui a été évacué. Effectivement, Attao était malade et depuis cinq ans, Attao continue de suivre les soins de l'autre côté de la mer. Donc je pense quand même que si Réki Amadougou est indisposée malade, on l'envoie... Le cas Attao est différent. Non, écoutez... Attao a fini par rentrer, hein. Ah bon ? Attao a fini par rentrer, hein. Pour moi, c'est que Attao Renouho est toujours à l'hôpital en France. Donc je pense quand même... Oui, il a l'hôpital, mais il a fini par rentrer dans les reins. De l'hôpital, il est rentré dans les reins, c'est ce qu'il dit. C'est une expression que vous m'apprenez ce matin. Ok. Peut-être que quand Réki Amadougou aussi va se retrouver à l'hôpital en France, elle va finir par rentrer dans les reins. C'est ce que vous lui souhaitez. Tel que vous, vous le dites, c'est vous qui le dites, non ? Puisque vous dites qu'Attao Renouho... Moi, je dis qu'Attao Renouho continue de suivre les soins. Oui, mais... Le problème n'est pas là. Renouho continue de suivre les soins en France de l'hôpital. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Vous pouvez dire qu'il est rentré dans les reins. Adrien Choubaku, le plan n'est pas là et il n'a pas dit que quand les gens vont en France, ils rentrent dans les reins. Il n'a pas dit ça. Mais vous souhaiteriez qu'elle aille aux soins. C'est que, qu'on la soigne, si cette maladie dépasse les compétences de nos médecins chèvronnés et rompient la tâche au Bénin, si les plateaux techniques sanitaires du Bénin ne peuvent plus prendre en charge correctement l'état de santé de la grande arme, Riquette Madougou, je pense quand même qu'il est urgent de procéder à son évacuation sanitaire. Très bien. Et là, elle pourra mieux se sentir bien et mieux vivre et vivre longtemps pour revenir servir le peuple béninois. Très bien. Le matinale de ce jour parle d'une information qu'apporte le ministre des Sports, Oswad Obeki, qui parle d'infrastructures sportives. Et puis le journal nous informe que bientôt, il y aura un stade international à Paracour. Moi, je préfère qu'on passe à l'acte avant la parole. J'ai lu l'interview du ministre et donc quand je vois ce que le matin a écrit ce matin... Parce que quand on dit bientôt, ça fait dans trois ans. Oui, mais justement, dans l'interview du ministre, on a compris que le ministre, c'est une ambition du gouvernement. C'est un projet du gouvernement qui, puisque le gouvernement, il a bien clairement dit qu'il peut construire un stade de 3 000 places à Paracour, mais qu'ils estiment que ce ne serait pas bien puisque qu'à Paracour... 3 000 ou 30 000. Non, non. En fait, ils avaient la possibilité de faire un stade de 3 000 places à Paracour. Mais qu'au fond, vu le statut de la ville de Paracour, je veux dire, il faut un grand stade, un stade d'un homme international. Et donc, c'est une vision que le gouvernement nourrit, en tout cas, le gouvernement a. Et dans la perspective des actions du gouvernement, je crois que ça va être concrétisé. Donc, oui, comme vous faites bien de poser la question pourquoi bientôt, pourquoi pas maintenant ? Bon, c'est le gouvernement qui déroule son plan et qui a son projet de société, son programme, j'allais dire. J'attends de voir quand est-ce que ça va se faire. Est-ce que les premiers signaux seront donnés en 2024, et après 2026, quand le dauphin sera confortablement assis, que ça passera, je ne sais pas trop. Un stade aussi, c'est des moyens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a les moyens pour ça ? Alors, face aux autres priorités que nous avons actuellement, j'attends de voir. Mais ce serait déjà bien parce que quand on voit que le Béné souhaite organiser par exemple une canne avec le Nigeria et que d'ailleurs, même beaucoup de voix s'élèvent en Afrique pour demander à ce que la canne soit attribuée au Béné au Nigeria, ce serait bien d'avoir un stade aussi réellement à Paracour pour permettre à ce que des matchs soient délocalisés vers la ville de Paracour. C'est une bonne chose. Mais à l'État, il va falloir aussi que les gens se pensent sur l'aéroport de Tours parce que si vous avez envie de faire un stade à Paracour et que vous continuez à négliger l'aéroport de Tours en disant que ça ne répond pas aux normes, il vaut mieux en même temps ce projet pour arranger ce qui est arrangé, ça va beaucoup plus contribuer à développer les activités au Nord-Béné. Très bien. Adieu Chouankou. Non, vous savez, je vais peut-être vous étonner, moi, je ne suis pas dans cette logique de construire des stades. Des stades. Des stades. des stades de l'amitié. Oui, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire, moi, j'ai compris que le gouvernement, ce n'est même pas ce gouvernement seul. Quand vous prenez le gouvernement Yaï, faites un feedback, même le gouvernement Kérekou. Nous avons trop injecté de milliards dans le football. On ne peut pas continuer avec ça. Il y a plusieurs autres disciplines sportives. Dans tout ce pays, nous n'avons aucune école de foot. Ce que Djavant avait mis sur pied, on a vu la finalité. Il y a des écoles de foot. Il y a d'autres écoles. Vous avez vu tout récemment. Tout ce qui a été fait comme travail pour pouvoir avoir les enfants. Les enfants sont où ? Là au nord ? Il y a des enfants. Il y a un recrutement terrible qui a été fait récemment. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas le football que vous allez faire. Il y a une école de foot à par où vous déployez juste votre enfant. Avec 400 000 francs toute l'année, l'école prend en charge de votre enfant. Je ne veux pas faire plus. C'est public ou privé ? C'est privé, non ? Alors ? Vous dites quoi ? C'est le recrutement qui a été fait récemment. Vous avez dit que c'est privé. Je parle du public. Le gouvernement n'est pas quoi ? Non, non, non. Le football, les écoles de football, la plupart du temps, c'est des initiatives des privés. Alors, je ne refuse pas. Ils sont acteurs dans le football. Maintenant, l'initiative de Ndali n'est pas privée. C'est en collaboration avec la CAF. Voilà. Donc, pour vous dire quoi, il y a bien des écoles de foot. C'est un déa opérationnel toujours. Oui, mais les enfants étaient pour le centre. Et ces enfants étaient à Cotonou récemment. Il y a même des enfants qui se sont entraînés avec les enfants. Les enfants qui ont été détectés tout récemment qui s'entraînent à Vrancou où il y a une école aussi de côté, il y a Misséreté aussi également. Les enfants s'entraînent là-bas régulièrement. Très bien. Quand vous prenez le sud, il n'y a quelle école de foot ici ? Je vous ai dit Misséreté. Misséreté. Il y a Vrancou, je crois. Le centre du pays, le nord. Non, écoutez. Il faut que... Les enfants sont détectés. Les enfants sont détectés. Les enfants sont détectés. Nous avons des pieds à Dassa dans les collines. Non, mais écoutez. Ce que je dis, c'est que vous ne pourrez pas comprendre. Non, je... ça existe. Je vous informe que ça existe. Mettez ça en pratique. Je dis ça existe. C'est en pratique. Non. Qu'est-ce que je dis en pratique ? Toi, tu ne souhaites pas que ton enfant te vienne un baradonna ou un grand footballer. Mais je vous dis, Adrien, tu m'en comprends ? Je ne peux pas vous dire que ça existe. Ce que vous dites là, il faut que les gens comprennent que ça existe ces écoles de foot. Il y a des initiatives. Je vous dis, il y a des enfants... Moi, je ne parle pas du secteur privé. Oui, mais il y a du public. Le secteur privé, le public, c'est combien ? Tu m'en comprends pas de parler, non ? Tu m'en comprends ? Tu m'en comprends ? Tu m'en comprends ? Tu m'en comprends ? Et Anne Dali, c'est les enfants qui ont été détectés sur le territoire et qui sont envoyés là-bas. Tu m'en comprends ? Tu m'en comprends ? Tu m'en comprends ? Tu m'en comprends ? Ce qu'on dit, c'est la continuité du problème. Les enfants sont formés d'accord. À un moment donné, quelle est la continuité ? Et quand on parle du football béninois aujourd'hui, ce n'est plus en fait parce que le gouvernement a compris. Avec la construction des stades aujourd'hui, c'est permettre à se dire dans toutes les localités, nous ayons des stades qui puissent recevoir les matchs du championnat parce qu'avant, les gens jouaient sur des terrains non conformes, non homologués. Donc, dans une certaine mesure, il fallait régler d'abord la question des stades. Et après, il y a des écoles de foot, il y a des académies de sport qui existent, qui sont même des initiatives des joueurs, des joueurs du Bénin, des acteurs du football, des initiatives particulières pour d'autres personnes bien évidemment. Mais il y a aussi des initiatives en collaboration avec la CAF, notamment celle de Ndali, notamment à Miséreté. Il y a une autre, je crois, à Vrancou et les enfants sont détectés. Je connais M. Pédamard qui a deux enfants qui, chaque semaine, sont suivis, ils les amènent là-bas, ils sont formés, ils s'entraînent, parfois ils sont à côté de nous, parfois ils sont revenus pour les vaines ou il y a même un bus qui veut chercher les enfants à revenus pour les vaines chaque semaine pour les amener et se faire former. L'initiative a déjà commencé et c'est ce qu'on souhaite en réalité. Le problème du football, quand on n'a pas de résultat, c'est que pour moi, je le dis toujours, il faut vider tous ceux qui sont ces niots-là et reprendre par les locaux dans une certaine mesure et les former comme l'initiative que Jean-Marc Adjiv, Joïbocor, a mise en oeuvre au Sénégal, Diamba, où des jeunes formés par son club là-bas sont notamment Idrissa, comment vous appelez ? Idrissa Gueye ? Il y a Ghana Gueye qui a marqué le but contre le Bénin pour éliminer le Bénin en huitième de finale. Donc, c'est des initiatives-là qu'on veut au Bénin et c'est pour ça qu'il dit que ça existe déjà cette initiative et quand on va mettre beaucoup plus d'avantages de moyens dedans... Un tel cas de finale. Est-ce que vous pouvez me laisser une minute ? Oui, on va vous laisser, mais il a fait un développement qu'il fallait suivre. Maintenant, nous vous laissons. Mais on ne va pas vous laisser dire des choses que nous... Non, 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 ce que j'ai dit pour lesquels nous ne sont pas d'accord. Et c'est parce que vous ne me laissez pas aller au bout de mes idées. Oui, mais vous ne voulez pas dire qu'il n'y a pas de cause de l'international. Il fallait préciser qu'il n'y en a pas qu'on a suivi à l'international et qu'il y a de cause de l'international et qu'il n'y a pas de l'international. et qu'il n'y a pas de l'international et qu'il n'y a pas de l'international. Oui. Qui constitue des prérogatives du gouvernement. Nous savons combien aujourd'hui de stades pour les autres disciplines sportives. Vous avez suivi un truc que j'ai voulu corriger. Pas d'accord de foot au Bénin. C'est ce que je voulais corriger. Moi, je ne suis pas journaliste sportif. Moi non plus. Ce que je sais est ce que je vous explique. Je peux me tromper. Vous comprenez ? Vous allez beaucoup m'en excuser. Mais les autres disciplines sportives comme par exemple ceux qui jouent les pitangues et les boss ceux qui font les boss et les athlètes et quoi d'autre encore ? Tennis. Il y a combien de terrains pour ça conçus par le gouvernement béninois ? Investissons dans les autres disciplines sportives que d'éjecter des milliards dans le football qui ne rapporte rien et absolument rien au peuple béninois. Ça rapporte. On était au cadre de finale. Si on doit citer... Je ferai un jour. Mouria Goua. Vous souhaiterez le Jura champion. Je suis parfaitement d'accord avec Tumankou qu'il faut investir dans les autres disciplines. Mais malheureusement, je souffrais que question du football, il vaut mieux qu'on construit un nouveau stade dans la partie septentrionale du Bénin. parce que quand on va vouloir organiser... Je ne suis pas complètement contre. Ça peut arriver. Mais pour les autres disciplines... Investissons d'abord dans les autres disciplines sportives. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, maintenant, vous allez dans chaque quartier du Bénin, on trouve des footballeurs. Et tout le monde se dit que les footballeurs... Malheureusement, c'est ce qu'ils payent le plus. Malheureusement, le football, ils payent tellement bien. Et donc, les gens... Parce que les gens trouvent de l'argent, là. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la bosse, ils s'appellent ici. Il y a Rigaud, l'athlète, la dame, là. Oui. Aujourd'hui, mais tu es là. Quel genre dommages on lui rend. Yarrigo, 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 je vous précise que... Il ne peut pas la suicider. Je vous précise que Yarrigo a des soutiens. Et Yarrigo a eu des bousses. L'État a mis un certain nombre de conditions disponibles pour Yarrigo. Et si elle est ici, je le dirais. Je crois qu'elle même va le reconnaître. C'est vrai. Il y a des problèmes dans les autres disciplines. Mais pas pour autant de problèmes. Il y a peut-être des problèmes d'organisation au niveau de certaines fédérations. Il y a, oui, aussi que des fédérations n'ont pas les moyens. Et que l'État pourrait faire mieux de se pencher sur ces cas-là. Mais dire que parce qu'il n'y a pas les effets qui sont adéquats au niveau de ces autres disciplines que pour ça, le football... Le football, d'abord, même... Qui peut succéder à Yarrigo ? Hein ? Qui peut succéder ? Non, mais il y a... S'ils ont préparé la relève ? Non, il y a des athlètes, là, juste, c'est pourquoi il vous dit, il y a des moyens... Yarrigo bénéficie de... Si les jeunes filles du Bénin, beaucoup s'adonnent à l'athlétisme. C'est vrai que le président de la Fédération Bénénoise d'athlétisme, Vierin, il fait beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, même, on a beaucoup de talents de ce côté aujourd'hui. Et ce qu'on demande, c'est justement ça. C'est-à-dire que l'État met en place un dispositif pour accompagner tous les athlètes. Quand je prends la bosse, quand je prends le badminton, quand je prends le karaté, quand je prends le taekwondo, où les gens vont au plan international ramener des médailles, il faut se protéger sur ce cas-là et mettre en place un dispositif de traitement de ces athlètes qui honorent le Bénin. Je suis d'accord. Je pense, Adrien Choumankou, que peut-être on va consacrer le mois d'août à faire venir ici des présidents de fédérations pour comprendre qu'est-ce qu'on investit dans la fédération, qu'est-ce qui se fait. Voilà, comment ça... Pourvu qu'ils veuillent bien se prononcer. Oui, on va... Parce que je sais que là, à part le passé, quand on était dans le journal sportif encore, il n'y a beaucoup pas mieux qu'ils n'aimaient pas parler. Ils n'aimaient pas parler. Mais je voudrais rendre hommage au moins à celui-là qui nous appelle souvent Badamassi, qui est président de la fédération de l'Aviron. Oui, oui. Et puis, il y a un autre sport qu'on appelle Badminton. Badminton, oui. Oui, voilà. Et qui fait aussi, je crois, Assoba, Assoba-Aubé, qui fait aussi un travail très important. Il y a aussi le rouleur. Le rouleur. Le rouleur. Alors, tu vas-cours. On va espérer que le gouvernement puisse vous écouter. Moi, ce que je dis, je ne suis pas contre ce qu'il y a en train de se faire. Mais il va falloir se penser sur les autres disciplines aussi. Il faut qu'on se pense sur les autres disciplines sportives. Est-ce qu'il y a une discipline appropriée par exemple à la zone Colline, Dassa, tout ça ? C'est quelle discipline ? Le Tiyalak ? Peut-être le Tiyalak ? Mais il y a tout ça. Ceux-là, on bénéficie de croire depuis que Fabrice à l'heure, par exemple. Adieu Chabakou, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais si vous voulez, je vous dis la discipline. La discipline là-bas, c'est... C'est de piler. C'est aussi du sport. C'est aussi du sport. Qui va te développer ? J'ai vu hier sur Facebook qu'il y a un challenge en Côte d'Ivoire pour les filles qui peuvent savoir, qui peuvent bien piler. Il y a un challenge comme ça en Côte d'Ivoire. Développons ça ici. Je pense que les gouvernants sont à l'écoute et qu'ils vont très tôt décentraliser, je dirais, ou d'ailleurs, ils vont essayer d'investir également dans les autres disciplines. On va prendre trois minutes encore pour finir définitivement avec ce sujet d'insécurité fait d'hiver, oui. Un individu qui empoisonne les émidiens avec du tchachanga et emporte sa moto. Comment il a pu empoisonner les émidiens ? Certainement qu'il a invité à manger. Il a donné le tchanga et il a donné aussi à manger. Si tu as une moto et que tu conduis quelqu'un, à quoi bon ? La personne te montre qu'elle est bien, elle est une bonne personne. Vous avez fait des courses et tout. Non, il m'arrive, moi... Asseyez-nous ici pour prendre un verre ? Non, non. Je crois que ce n'est souvent pas bon et les émidiens doivent pouvoir refuser ça suffisamment. La seule chose, moi, il m'arrive parfois de prendre des émidiens, d'acheter à manger, de prendre quelque chose pour les émidiens. Mais le plus souvent, c'est les cocos, là. Devant nous tous, on casse, il prend et puis on continue. Après, c'est pour manger ? Non, je préfère lui ajouter l'argent pour lui d'avoir mangé. Parce que le monsieur, peut-être, demain, il est là, il est. Tu ne sais pas ce qu'il a mangé pour lui dire sa maison. Il a eu un problème d'intensification alimentaire, malheureusement. Il dirait que c'est toi. Il dirait que c'est toi. C'est vrai. Maintenant, en dehors de ça aussi, il y a que les émidiens doivent faire attention parce qu'il y a des gens qui vont les piéger à ce niveau, les endormir et prendre leur moteur. Je crois que c'est le cas. Tu n'es pas allé conduire pour espérer qu'on te donne à manger à tout bout de champ. Si la personne veut te donner à manger, dis-le carrément de te compléter l'argent de la course et c'est mieux. Donc, il n'a plus de risques. Il n'a plus de risques. Non, moi, je pense que... C'est-à-dire, je me pose la question de savoir. Tu es conducteur de ta six moto. Oui. Et pourquoi on va te donner à quelque chose que tu vas manger ? Conduis ta moto. Si quelqu'un veut t'offrir quelque chose, je pense que la meilleure chose qu'on peut t'offrir, c'est de te donner de l'argent supplémentaire. Si des gens pensent que c'est tout ce qu'on trouve qu'on mange, les conséquences sont là. On l'a fait endormi et sa moto est partie. Je pense que ça servira d'exemple aux autres conducteurs du taxi-moto. Très bien. Merci à vous, Laurent Roland-Torin-Kézadien. Ça va. Merci pour votre présence sur ce plateau.